Dernière sortie officielle pour le préfet, son choix, la papeterie de condas au Lardin-Saint-Lazare. Un temps menacé de fermeture, renfloué par de l'argent public à grand coût de millions d'euros, l'usine symbolise une originale convergence des luttes pour un sauvetage in extremis en 2019. Nous voyons l'aboutissement de toute la mobilisation qu'il y a eu sur ce territoire, à la fois les collectivités territoriales, les personnels et puis l'État qui a accompagné fortement pour que cette papeterie ait un nouvel avenir sur d'autres productions. Pour la direction comme pour les représentants syndicaux, sans l'intervention de l'État et de la région, le site, qui emploie 400 salariés, en proie de graves difficultés dans le passé, n'aurait pas pu continuer. Il s'est passé beaucoup de choses en trois ans et quand il est arrivé, on était dans une situation critique et depuis, juste avant le Covid, on a validé ce projet de transformation et depuis, ça va beaucoup mieux. Monsieur Périssa a beaucoup suivi le dossier pour lui, il a pris ça en main, c'était pour lui quelque chose d'important et c'est vrai qu'on peut dire qu'il a beaucoup aidé Condat dans cette réalisation. Et cet ultime rendez-vous du préfet chez le plus gros employeur privé du département sonne comme un au revoir à un territoire qu'il affectionne. Moi je suis périgourdin aussi d'origine, mes grands-parents étaient bergeracois, donc c'est la terre de mes aïeux, donc c'est un département auquel j'ai un attachement en particulier. Je crois qu'il faut être fier de son territoire et il faut continuer à être solidaire parce que c'est un territoire qui a énormément de potentiel. Pour Frédéric Périssa, cap sur la Normandie pour prendre dès lundi les commandes de la préfecture de la Manche à Saint-Lô.